Oui, bonjour, c'est John Allure et avec Québec SIC. Aujourd'hui, on va parler du Manon Dubé, la casse, le casse du Manon Dubé. Tracy est ici pour visiter ce casse très déroutant, c'est mot correct ça, déroutant, compliqué, casse inquiète. Alors, voici Tracy Wing. Bonjour, hi, je suis Tracy Wing pour Québec SIC. Aujourd'hui, on va vous parler de l'enlèvement avorté de Manon Dubé. Ça a été écrit par John Allure et recherché par lui aussi. Et j'ai fait la traduction et je vais vous lire le texte. Alors, il y a 20 ans, John a appris le nom « l'affaire Manon Dubé » pour la première fois. Il avait de la difficulté à lire un article de journal français au sujet du meurtre de sa sœur. Et là, dans le dernier paragraphe, il mentionnait l'affaire Dubé. Ce n'était pas comme aujourd'hui. Nous ne pouvions pas accéder aux informations n'importe où, n'importe quand. Nous n'avions pas d'archives de journaux disponibles instantanément comme « banque » à la portée de la main. Nous avions été obligés de fouiller pour obtenir des informations. Et comme le journaliste de la tribune Pierre Saint-Jacques, John a également été frappé par la ressemblance des deux corps. Thérésa retrouvée près de Compton et Manon près d'Earscliff. Deux morts suspects. Toutes deux portées disparues un vendredi, les découvertes le vendredi sainte. John a appris de Louise Caméran de la même façon. Au cours de ces vingt dernières années, il y a eu tellement d'informations statiques et confuses sur l'affaire Manon Dubé que John aimerait prendre un peu de temps pour revenir sur les faits de la disparition et de la mort de Manon. De plus, depuis que John a travaillé sur « Wish You Were Here », il y a encore plus d'archives numériques de les cantons de l'Est qui sont devenues disponibles en ligne. Et plusieurs nouvelles informations sont devenues accessibles par un seul clic. John voudrait vous donner un aperçu de l'affaire Dubé en incorporant ces nouvelles informations. Le vendredi 27 janvier 1978, Manon, 10 ans, et sa petite soeur Chantal ont été glissées sur la côte du stationnement derrière la caisse populaire de la rue Belvedere Sud à Sherbrooke. Vers 19h30, le duo Manon et Chantal ont commencé à marcher vers la maison. Lorsqu'ils arrivèrent à l'intersection de la rue Union et Craig, juste en face de l'école Saint-Joseph, Chantal décida de courir le reste du chemin car elle avait froid. Manon, elle, n'est jamais arrivée chez eux sur la rue Bienville. Moins de deux jours plus tard, dimanche à 15h, la mère de Manon, Janine Dubé, a reçu un appel téléphonique d'un homme qui lui a dit « Si tu veux revoir ta fille, ça te coûtera 25 000 $ ». L'année précédente, Sherbrooke avait été introduit au phénomène de l'enlèvement, du kidnapping. Un directeur de la caisse populaire au nom de Charles Marion avait été retenu captif pendant 82 jours, le plus long enlèvement de l'histoire du Canada. Marion a finalement été libérée. Il a eu des gens qui pensaient qu'il avait lui-même organisé l'enlèvement. Au moment de la disparition de Manon Dubé, le ministre de la Justice du Québec, Marc-André Bédard, a subi des pressions. Des pressions pour enquêter sur la possibilité de l'implication de la Sûreté du Québec dans l'enlèvement de Marion. Sans surprise, l'appel téléphonique de la rançon que Mme Dubé a reçu pour sa fille Manon a été largement considérée comme un canular. Une équipe de recherche avec des chiens pisteurs a minutieusement recherché dans le boisé à l'ouest de Sherbrooke, autour du Mont Bellevue. La police a fait du porte-à-porte le long de la rue Bienville à la recherche d'indices. Chantal Dubé a déclaré à la police que l'elle et un cousin avaient été suivis par une Buick étrange au cours de la semaine précédente. Plusieurs parents voisins interrogés par la police ont déclaré que leurs enfants avaient été approchés par des étrangers au cours de ces derniers mois. « Je l'ai prévenu des étrangers », a déclaré la mère de Manon. Peu importe si c'était un homme ou une femme, si c'était pour de l'argent ou des bonbons, elle devait faire demi-tour et courir à la maison. Jeannine Dubé était veuve depuis un peu plus d'un an. Elle a dit à la police qu'elle craignait que la personne qui a enlevé Manon soit au courant de la petite somme d'argent d'assurance qu'elle a reçue au moment du décès de son conjoint. Lors de sa dernière sortie, Manon Dubé portait un habit de neige bleu marin, un foulard rose saumon, une tuque, des mitaines rouges et des bottes de neige. Elle avait dix ans. En février, la police s'était tournée vers des médiums pour obtenir de l'aide. Deux voyants montrés à lait disent à la police de fouiller près de la chocolaterie Lownies. Un hypnotiseur a déclaré que Dubé était détenu dans une maison de la rue Dunant. La rue Union devient la rue Dunant à Sherbrooke. Le grand Henri, un médium de célébrité locale, a annoncé qu'il ferait une déclaration, mais qu'il avait besoin de 24 heures avant de le faire. Finalement, un donateur anonyme de Sherbrooke s'est présenté offrant une récompense de 1000 $ à quiconque pourrait aider la police à résoudre l'affaire. Des années plus tard, Chantal Dubé racontera qu'à l'époque où elle pensait que sa soeur Manon lui avait joué un tour et pris un autre chemin pour rentrer chez elle. Mais ce n'était pas un tour. Les enfants de l'école se sont moqués de Chantal, lui disant que Manon avait été déjà retrouvée mort et attachée à un arbre. Dans une tournure bizarre, c'est exactement ce qui s'est passé cinq ans plus tard, en 1983, lorsqu'un enfant de cinq ans, Mélanie Dequan, a été retrouvée assassinée, baïonnée et attachée à un tronc d'arbre près de Drummondville, à Québec. Les policiers ont de nouveau fait appel à la population de Sherbrooke pour obtenir de l'aide. « Si tout le monde aide en fouillant dans leur poubelle, sous la véranda, dans leur cour, on pourra couvrir toute la ville en très peu de temps. » La police a démenti les rumeurs selon lesquelles le corps de Dubé, âgé de dix ans, avait déjà été retrouvé près de Rock Forest en fin février. Le vendredi 5, 24 mars 1978, le corps de Manon Dubé a découvert au bord d'un ruisseau qui traverse une route isolée menant à Kingscraft, à moins d'un kilomètre du village de Massaouipi, sur la route 143. Deux adolescents de Montréal, en visite pour le week-end avec leurs parents, ont fait la découverte dans un ruisseau. Le ruisseau était à environ 100 pieds d'un chemin de terre. Le corps de Manon était fugé dans la glace. Elle était vêtue de son habit de neige bleu marin, de son foulard rose saumon et de bottes de neige. Une mitaine rouge manquait. Manon avait une coupure profonde, une entaille au front. Le site se trouvait à environ 30 km au sud de Sherbrooke. La tête de Manon était immergée dans l'eau, tandis que ses pieds reposaient sur la berge. Le corps était coincé dans la glace depuis près de deux mois. Il n'y avait aucun signe de violence physique. La blessure visible sur le front pourrait avoir été causée par la glace du ruisseau. Le lieutenant détective Alfé Leblanc, de la division des enquêtes criminelles de la police municipale de Sherbrooke, qui dirigeait l'enquête depuis le début, a été appelé sur les lieux, ainsi que le sergent Pierre Marcoux et le corporel Rock Godreau, tous deux des enquêtes criminelles de la Sûreté du Québec. L'endroit où le corps de Manon Dubé a été retrouvé se trouvait à une centaine de pieds d'un pont de bois, des fils téléphoniques longeant le bord de la route et, à quelques kilomètres de là, se trouvant les pylônes d'un poste d'Hydro-Québec, près de la route 143. Le ruisseau passe devant un chalet, deux tables de pique-nique et une balançoire. De l'autre côté de la route, il y avait un autre chalet sur une petite colline. Le site était calme, un chemin de terre sinueux à l'abri des regards indiscrets et le pont au creux d'un vallon. Comme l'a rapporté Pierre Francoeur pour la tribune, pour emprunter cette route en plein hiver, il fallait vraiment la connaître. Et dans le même article, M. Francoeur propose une théorie. Et elle est plutôt bonne. Ceci est tiré de la tribune du lundi 27 mars, deux jours après la découverte de Dubé. La jeune fille portait les mêmes vêtements qu'au moment de sa disparition. Il ne manquait que sa tuque et une de ses mitaines. Où étaient-ils laissés? Ont-ils été emportés par la rivière? Laissés sur les lieux du crime? On peut aussi se demander si la petite fille n'aurait pas simplement été victime d'un délit de fuite. Le conducteur, désemparé, aurait décidé de récupérer son corps alors que très peu de personnes sionnaient le secteur des rues Bienville et Union. Cela expliquerait pourquoi la petite fille a été retrouvée habillée. Un maniaque sexuel ne se serait pas donné la peine de faire habiller sa victime pour mettre ses bottes. Et de plus, il était facile pour l'automobiliste ou l'agresseur de prendre la route sans se faire voir en direction de Lennoxville et d'Airscliff à partir de la rue Bienville et Union. On arrive rapidement à la côte de l'Acadie, puis à la rue Wellington, puis Lennoxville, ou vers Lennoxville. Et laissons de côté pour le moment le point sur le maniaque sexuel. Ce que John trouve intéressant, c'est la voie de fuite. La route que John a souvent imaginée à Union à Belvedere, qui se transforme en chemin McDonald's, puis la 143 Sud jusqu'à la Massawipi. On sait aujourd'hui que ce n'est pas comme ça, mais à l'époque, avant qu'ils ont fait, en tout cas, quand ils ont fait allonger la 401, alors c'est maintenant, c'est vraiment, pas la 401, mais la 410. Alors ce chemin vous mènerait au-delà de l'endroit où le portefeuille de Teresa, alors, serait finalement retrouvé. Treize mois plus tard, M. Francoeur a suggéré un itinéraire plus efficace et continué de l'autre sens sur la rue Union jusqu'à Wellington. Et Wellington, comme discuté précédemment, est intéressant en raison de toute l'activité des moteurs qui s'y sont déroulés tout au long des années 1970. Là encore, Sherbrooke, à cette époque, était une petite ville où pouvaient faire toutes sortes d'inférences géographiques. Ils ne veulent pas forcément dire quoi que ce soit. Il y aura autre chose d'étrange dans cet article de la tribune. Le premier paragraphe nous apprend que le lieutenant détective Alfie Leblanc de la police de Sherbrooke assistera à l'autopsie qui sera pratiquée à Montréal. Dans le premier article de la tribune sur le dossier, on apprend que Leblanc et Rod Gaudreau de la SQ ont été mandatés sur le dossier. Et ensuite, il y a cet avis très bizarre sur la même page que l'histoire de Manon Dubé dans le carnet King Wellington. Le carnet King Wellington vous racontait ce qui se passait autour de la ville. C'est un peu comme les Spotted de Facebook aujourd'hui. Ma question est, qu'est-ce que ça fait là? Est-ce juste une insensibilité imprudente dans la mise à page du journal? Encore une fois, Sherbrooke propre est une petite ville. Les détectives de deux différents services de police peuvent aussi être amis. Mais cela n'aurait-il pas pu attendre? Pourquoi le mettre dans le journal au moment où vous voulez que le public cogne la confiance de leurs forces de police, alors que vous devriez leur donner l'assurance qu'ils sont sérieux dans leur travail et qu'ils savent ce qu'ils font? Pierre Francoeur termine son article en déclarant que l'incident Dubé était le premier du genre à se produire dans les cantons de l'Est. Non seulement cette déclaration est manifestement fausse, mais ce n'était même pas la première du genre à se produire dans la région où le corps de Manon Dubé a été découvert. À l'été 1974, un chauffeur de taxi scolaire de 53 ans a été accusé du viol statutaire d'une fillette de 8 ans. Décrit comme un célibataire chauve et bédonnant, Chester Hartwell travaillait comme chauffeur de taxi scolaire chargé de transporter de jeunes élèves. Hartwell a reçu une peine de 2 ans et aurait été libéré en 1976. Et lors de la détermination de la peine, il a été décrit comme non-violent. On disait qu'il attirait ses victimes avec des cadeaux. Le viol a eu lieu dans la région d'Airscliff à moins de 5 minutes en voiture de l'endroit où Manon Dubé a été retrouvée. Rappelez-vous l'avertissement de Janine Dubé à ses filles de ne pas prendre de bonbons aux étrangers. Aussi, lorsqu'elle a été approchée pour la première fois pour commenter la découverte de sa fille, Janine Dubé a déclaré « Il y a des gens très méchants ». Et non, quel malheureux accident. Et non pas « Maintenant elle est en paix ». Mais il y a des gens très méchants. Le 28 mars 1978, la police a fait une annonce audacieuse. Manon Dubé n'a pas été agressée sexuellement. Plutôt effrontée de dire cela un peu plus de trois jours après la découverte du corps. Les détails étaient que l'autopsie n'a pas rélevé la cause exacte du décès, mais ils écartent absolument toute thèse d'agression sexuelle, de viol ou d'actes sexuels. Selon le lieutenant détective Alphée Leblanc, qui a assisté à l'autopsie à Montréal en compagnie de son copain Rod Codreau, ces hypothèses qui avaient été envisagées dès le départ sont maintenant définitivement écartées. Alphée Leblanc est ensuite allé plus loin dans le détail de son raisonnement. Non seulement Manon Dubé portait les mêmes vêtements qu'elle portait lorsqu'elle a disparu de son quartier, mais le foulard qu'elle portait était enroulé autour de son cou de la même manière que sa mère l'aurait habillée. Et elle portait les mêmes sacs en plastique sur ses pieds, sous ses bottes de neige, pour la protéger du froid et de l'eau. On sait qu'on mettait des bottes de plastique pour pas que quand nos bottes devenaient mouillées, que nos pieds avaient pas froid. Il avait été rapporté que Manon avait perdu sa ptuc, mais même celle-ci a été récupérée, ne laissant qu'une seule mitaine rouge manquante. Toutes ces nouvelles informations auraient pu aider à clarifier de nombreuses questions lorsque John et son équipe a réexaminé l'affaire Dubé en 2002. L'une des questions de Kim Rossmo avait été « L'enfant était-il déshabillée puis rhabillée ». Rossmo sous-entendait également que la police de Québec manquait de persicacité lors d'enquête si elle ne pouvait pas imaginer un prédateur sexuel qui réhabille ses victimes. C'est un modus operandi, un amour courant. Pourtant, en 1978, Leblanc avait répondu pourquoi qu'elle n'avait jamais été déshabillée. Ce n'est pas comme si en 2002 Leblanc était parti à la retraite désintéressée. Loin de là, il travaillait toujours par la police de Sherbrooke. En fait, en 2001, elle a mené sa propre enquête sur l'affaire Dubé. Alors pourquoi ne pas clarifier cette question alors qu'elle est apparue si en évidence en 2002? Les enquêteurs ont-ils finalement compris en 2002 ce qu'ils n'avaient pas compris en 1978 et ce que c'est pas nécessaire de déshabiller une victime pour commettre une agression sexuelle? Le problème à John avec tout cela est que même si en fait il n'y a aucune preuve d'agression sexuelle, comme dans l'affaire Thérésa alors, les circonstances suggèrent un prédateur sexuel. Peut-être que Manon Dubé a été la cible d'un enlèvement sexuel, mais la voiture l'a accidentellement heurtée et l'agresseur a alors dû changer son plan. On parle de l'hiver, on parle des routes glacées, on parle des autos qui n'avaient pas de traction avant. C'est coteux, je ne sais pas si c'est un mot, mais il y a plein de côtes à Sherbrooke, alors peut-être qu'il a essayé d'arrêter puis il a glissé. Alors John dit cela parce que contrairement au dire d'Alphée Leblanc, la première chose que le coroner a pensé le 24 mars 1978, la nuit où elle a été retrouvée, que c'était un meurtre sexuel. Et nous le savons parce que, comme le rapport initial du coroner dans l'affaire Thérésa alors, qui faisait état d'un étranglement, nous avons le document du coroner qui stipule la possibilité d'un meurtre sexuel. Alors John trouve donc étrange qu'il y ait deux cas en 1978 où le coroner a statué sur une chose, mais au moment où les corps sont examinés à Montréal, le pathologiste, qui était le même pathologiste dans les deux cas, le docteur André Lauzon, rapport avec des découvertes peu concluantes. Et dans les deux cas, soit dit en passant, le corporel Rock Godreau de la Sûreté du Québec a fait le déplacement à Montréal pour assister aux autopsies. Puis c'est frappant car aujourd'hui, la SQ a nié que Rock Godreau était en charge du dossier Manon Dubé. S'il n'est pas le responsable, pourquoi était-il le seul officier de la SQ à son autopsie? Ou si vous pensez que John a une imagination débordante. Ses pensées sont précisément ce qui occupait l'esprit de tout le monde à Sherbrooke cet hiver 1978, comme en témoigne le journaliste de la tribune Pierre Saint-Jacques. On n'a pas beaucoup parlé de l'affaire, si souvent des demi-mots ont été utilisés. Beaucoup croyaient fermement en une histoire douloureuse de malheur sexuel et de meurtre. M. Saint-Jacques se lance alors dans une fiction qui, d'après les propres écrits antérieurs de la tribune, est totalement invraisemblable. La possibilité d'un accident de voiture, du conducteur affolé, voulant d'abord amener la victime à l'hôpital puis voir l'état de celle-ci sera envisagé et privilégié. Pour une foule de raisons, état débriléité, manque d'assurance, véhicules volés, négligence stupide au volant, etc. S'éloigner de la ville et de se débarrasser du corps comme on sait qu'il existe. Si peu de gens erraient dans le secteur des rues Bienville-Léunion à 7 heures de la journée, alors que fait une voiture là-bas? À moins bien sûr comme la Buick citée par la sœur de Manon, Chantal, qui l'avait en filature? Pourquoi une fille qui a été avertie par sa mère de faire attention, de ne pas prendre des bonbons à des inconnus, qui marchait sur les trottoirs avec sa sœur, se précipite-t-elle soudainement dans la rue et se fait accidentellement frapper? Sauf si elle était poursuivie. Et la question la plus importante, si c'était un délit de fuite, pourquoi ne pas frapper et courir? Un hit and run? Pourquoi transporter un corps à près de 30 km et le déposer près d'un ruisseau dans une zone isolée? En avril, le grand Henri était de retour dans les journaux en disant aux gens des cantons « Je n'ai jamais cru à l'histoire d'un maniaque sexuel. Pour moi, c'est un gars qui a perdu la tête. Je ne sais pas quelle est la différence. » Le médium a affirmé « Je l'aurais trouvé. Si la police m'avait écoutée et comment il a toujours su qu'elle serait située le week-end ou qu'elle serait trouvée le week-end de Pâques près d'un ruisseau. » Et lorsqu'on lui a demandé d'aider à un dessin composite de l'assassin, ça c'est les mots de la tribune, le grand Henri a déclaré qu'il n'était plus en mesure d'aider parce que puisque la police n'a pas voulu son aide, il n'est plus dans un état d'esprit favorable. La décision finale quant à ce qui est arrivé à Manon Dubé a été laissée entre les mains du coroner Jean-Pierre Rivard. Affaire délicate, car rien, pas une opsi ou une analyse chimique n'a pas pu déterminer ce qui a tué la fille de 10 ans. Dans la nuit du 27 janvier 1978, les experts ne savent pas si Manon s'est cogné la tête à l'endroit où elle a été vue pour la dernière fois. Est-elle tombée? A-t-elle été frappée? Ou si la blessure a été subie lorsqu'elle a été jetée dans le ruisseau près de Massawipi? Une autre théorie était que le froid intense aurait pu causer l'entaille sur son front, forçant effectivement son crâne à se fissurer. Manon avait des échymoses au bras et à la cuisse, mais même celle-ci soulevait d'autres questions et aurait pu être causée parce qu'elle avait joué avec sa sœur derrière la caisse populaire. Malgré toutes les informations confuses, en fin avril, les enquêteurs revenaient maintenant à une théorie lancinante de la possibilité de l'enlèvement en vue de commettre un acte sexuel. Un enlèvement qui aurait pris une tournure telle que l'auteur se trouve désorienté et n'aurait pas pu réaliser ses sombres dessins. Il y a de bonnes raisons de croire que Manon Dubé n'a jamais été agressée sexuellement, des raisons jusqu'à présent jamais révélées. Dans le livre Wish You Were Here, John a écrit que Manon Dubé n'avait pas de fracture. Il s'avère que ce n'était pas vrai. Récemment, John a parlé avec un officier retraité de la police de Sherbrooke et selon eux, les blessures au bas du corps de Dubé étaient compatibles avec le fait d'avoir été heurtés par un véhicule, ce qui signifie que ses jambes étaient cassées. Je peux comprendre qu'il y a 40 ans, retenir cette information, tu sais, comme une retenue, un hold back, mais pourquoi aujourd'hui la police ne divulguerait pas cette information? Ça n'a aucun sens. Ne serait-il pas utile de clarifier et de recentrer l'enquête de Manon Dubé pour le savoir? Cela n'exclut toujours pas l'intention d'agression sexuelle, mais il serait utile de savoir que cette intention n'a probablement jamais été mise à l'exécution. Le 17 mai 1978, le coroner Jean-Pierre Rivard rend sa décision. La mort de Manon Dubé a été violente et le verdict rendu est celui de mort violente avec négligence criminelle d'une ou plusieurs personnes indéterminées. Donc, mort violente par un étranger ou des étrangers. Et, évidemment, l'utilisation d'une voiture. Et, le témoignage de la sœur de Manon selon laquelle, dans les semaines précédentes de sa disparition, les enfants avaient été poursuivis par une étrange voiture. Bien que John vous a suggéré de cesser de considérer Luc Grégoire comme le suspect numéro un, John n'a pas dit d'arrêter complètement de le considérer. De ne pas le considérer. Grégoire était-il, peut-être, l'une des personnes dans cette voiture qui poursuivait une femme sur un chemin à l'automne 1978? Donc, on a parlé dans le dernier balado sur l'affaire Thérésa Allard. Peut-être. Il faudrait toujours prévoir un 25 % pour ce que nous ne savons pas. Puis, on pourrait même en ajouter plus que 25 %. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles je considère ou que John considère Grégoire comme un suspect surieux dans la participation à certains des cas des cantons de l'Est à la fin des années 1970. Il avait des antécédents d'agressions sexuelles et d'autres délits dans la région à cette époque. Tu sais, c'était un bandit. Il est devenu un meurtrier, tuant Lanny Silva à Calgary en 1993. Il a été accusé et trouvé coupable. La pêche à la traîne des victimes dans les voitures faisant partie de son MO. En raison de son passé militaire connu, on pense que Grégoire s'est entraîné pendant un certain temps avec les Sherbrooke-Hussards. L'une des choses les plus difficiles à expliquer à la raison pour laquelle l'assassin de Dubé l'aurait frappé avec sa voiture à Sherbrooke, mais aurait ensuite déposé son corps dans une zone isolée à 30 km au sud dans la région de Kingscraft. Eh bien, un an avant sa disparition, en mars 1977, les Sherbrooke-Hussards ou les Hussards de Sherbrooke effectuaient des exercices d'entraînement hivernaux près de Mills, de Barnston, Barnston ou West, environ 8 km du département de Manon-du-Bé. Alors, un civil pourrait trouver ce plan d'eau isolé près du pont en bois le long du chemin du ruisseau, mais pour un cadet militaire jouant aux guerriers le week-end, ça leur aurait été assez familier. Et comme l'écrivait Pierre Francoeur dans la tribune, pour emprunter cette route en plein hiver, il fallait vraiment la connaître. Et un Sherbrooke-Hussard l'aurait connu, il l'aurait voyagé. Ses activités de formation étaient des événements réguliers pour les cadets militaires. Tout au long de la fête des années 70, ils ont subi des exercices dans les cantons de l'Est. En 1979, ils ont même roulé dans les rues de l'Annexville. Pour ces raisons et d'autres auxquelles nous y reviendrons, John considère toujours Luc Grégoire comme l'un des suspects dans la mort de Manon-du-Bé. Il dit suspect car Luc Grégoire est mort. S'il était encore en vie, John le qualifierait de personne d'intérêt. Néanmoins, avec la décision finale du coroner Jean-Pierre Rivard en mai 1978, l'enquête de Manon-du-Bé est officiellement mise en veille pour une durée indéterminée et ne sera rouverte que si de nouveaux éléments s'ajoutent à l'enquête. L'affaire était fermée et la tribune s'interrogeait. Connaîtrons-nous un jour le fond de toute cette affaire? C'est la question que l'on peut timidement se poser encore aujourd'hui. Il ne faudrait pas longtemps pour recevoir de nouveaux éléments. Bien qu'à l'époque, John doute que quiconque ait remarqué un lien possible entre la mort de Manon-du-Bé et le meurtre d'une trafiquante de drogue de 18 ans, Carole Fecteau, dont le corps a été découvert nu, dans un ruisseau à l'est de Hereford, dans Québec, en juin 1978. Bien que la tribune ait rélevé l'importance géographique. Il s'agit du premier meurtre cette année sur le territoire couvert par la district Escu de l'Estrie. À l'exception de la découverte du corps de Manon-du-Bé, le vendredi 5, 24 mars, dans les glaces d'un ruisseau, à un kilomètre du village de Massawipi, près du chemin qui relie cet endroit à Kingscraft. Le meurtre de Carole Fecteau est une histoire pour un autre jour. John doit d'abord nous fournir des pièces supplémentaires du casse-tête. Je veux encore vous remercier d'avoir passé ce temps avec moi aujourd'hui, d'avoir écouté l'histoire de Manon. Il peut y avoir encore des personnes vivantes qui ont des connaissances. Alors, manifestez-vous. Je vais vous souhaiter une très belle journée et une bonne semaine. OK. Merci encore. Je suis John Allure pour Québec CIC. Si vous avez des informations sur l'enquête du Manon-du-Bé ou des autres cold cases, vous voulez contacter la sortie du Québec, et la centrale d'information criminelle à 1-800-659-8264 ou peut-être par courriel CIC-Accord-Nartial-S-U-R-E-T-E.Q-C.C-A C'est québexique. Merci encore et au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501